Chalons peuple de Dieu, chalons bien-aimés frères et sœurs en cri, chers auditeurs de la radio éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. Je vous salue en ce matin dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie une joie de nous retrouver une fois de plus à ce tonus matinal. Bienvenue, oui le Seigneur nous fait grâce en ce matin d'être en vie. Il nous fait grâce d'écouter sa parole pour être fortifié. David dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière, n'est-ce pas, à mes sentiers. La parole de Dieu va nous éclairer en cette journée, elle va nous accompagner. J'aimerais que nous puissions élever la voix ensemble pour bénir le nom de Dieu, pour le rendre gloire et le dire merci pour ces instants, qui nous permet d'avoir et de recommander ce qui va se passer. Merci Seigneur pour la vie de chacun, merci de nous avoir élevés, merci éternel Dieu de nous avoir donné le souffle de vie en ce jour, pour la protection divine, la vie de mon frère, ma soeur. Ô Père, je viens te rendre gloire et te dire merci. Merci infiniment pour tes bontés et tes grâces que tu as renouvelées dans la vie de chacun en ce jour. Mon âme te bénit, mon âme te loue et mon âme te dit merci, merci infiniment pour tes bienfaits. Nous te confions cet instant, nous te confions cet enseignement, nous te confions tout ce temps. Viens nous en aide, Saint-Esprit, éclaire-nous, Saint-Esprit, parle-nous et viens, Saint-Esprit, glorifier Dieu, Jésus, dans nos vies. Au nom de Jésus, remplis l'atmosphère spirituelle et physique au nom puissant de Jésus. Alléluia. La Bible bien-aimée, nous allons partager la parole de Dieu en ce matin qui est tirée du livre de Psaume, Psaume 9 au verset 10, Psaume 9 à partir du verset 10. Alléluia. Psaume 9, verset 10. La Bible déclare que le Seigneur soit à l'opprimer son refuge, son lieu fort, dans les temps de détresse. A partir du verset 11, la Bible dit, En toi se confie ceux qui connaissent ton nom, car tu n'oublies pas, Seigneur, ceux qui te cherchent. C'est le Psaume 9 à partir du verset 10. Dans d'autres versions, ça peut être peut-être Psaume 10. Donc, il faudra regarder la version que tu utilises. Mais celle que moi j'utilise, c'est donc dans le Psaume 9 au verset, à partir du verset 10. J'aimerais en ce matin réconforter, encourager la vie d'une personne qui peut-être se sent oubliée de la part du Seigneur, qui est en train de vivre une situation peut-être qui prend longtemps, une situation peut-être où la manifestation n'a pas encore eu lieu, j'allais dire, un moment où bien aimé, on a presque l'impression, comme on n'a pas envie de prier, on n'a pas envie de continuer, de continuer à aller à l'église, on a envie au fait de ne rien faire parce que les situations ne fait que s'empirer, d'aller de mal en pire. La situation ne fait que se détériorer. Vous savez, parfois bien aimé, lorsqu'on s'engage dans le chemin du Seigneur, lorsqu'on s'engage dans le chemin de la prière, parfois c'est le moment où l'ennemi va encore augmenter la pression, il va encore augmenter les oppressions, il va encore augmenter les attaques. La parole de Dieu nous recommande d'être ferme dans la foi. La parole de Dieu nous demande d'être ancré, enraciné en Christ. La parole de Dieu nous demande la fermeté dans la foi. Non, bien aimé, tu devras comprendre que tu ne dois pas abandonner, que tu ne dois pas laisser, que tu dois continuer parce que ta solution viendra par le fait que tu continues à être dans la présence du Seigneur. Ta solution viendra par le fait que tu continues à être dans la présence du Seigneur. Tu ne peux pas baisser le bras, tu ne peux pas, même si tu n'as pas envie, ne suis pas tes émotions. Excusez-moi, n'essuie pas tes émotions, n'essuie pas tes sentiments. Tu dois, bien aimé, dans le Seigneur, fixer tes yeux à Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois engager ta volonté, tu dois, bien aimé, engager ta volonté. La Bible dit que le Seigneur soit à l'opprimer son refus, son lieu fort dans les temps de détresse. C'est lorsque tu passes des moments de détresse que tu as beaucoup plus besoin de prier. C'est lorsque tu passes dans des temps difficiles, dans des temps d'épreuve, que tu as besoin de te rapprocher encore davantage de Dieu. Parce que c'est Dieu qui va te donner la force de faire face aux défis, n'est-ce pas, et aux combats que tu es en train de mener. C'est le Seigneur qui donne la puissance et la force à son peuple bien-aimé. Lorsque Jésus prie sur la montagne pendant toute la nuit, la Bible déclare que lorsqu'il choisit ses disciples et il descend, n'est-ce pas, là où il y avait comme une vallée, une plaine, d'où c'était plat, les gens sont venus pour écouter de Jésus et être guéris par lui. Et la Bible déclare que la foule cherchait à le toucher, à être guérie, parce qu'il y avait une force, une force, n'est-ce pas, qui sortait de lui. C'est de cette force dont je parle, dont tu as besoin pour faire face à toute cette situation qui vient t'accabler. Mais c'est dans la présence du Seigneur. Donc, lorsque ça va mal, tu dois prier. Même quand ça va mal, tu dois prier. La Bible déclare que si tout va bien, loue le Seigneur. Mais si tu as des problèmes dans le livre de Jacques, prie le Seigneur. C'est dans la présence du Seigneur que tu trouveras la solution. N'abandonne pas la vie de prière. Même si tu ne vois pas la manifestation, même si tu ne vois pas, continue, même si tu ne comprends pas. J'aimerais te fortifier. J'aimerais t'encourager au nom de Jésus, bien-aimé, que tu puisses continuer, que tu puisses faire de l'éternel, n'est-ce pas, ta citadelle, que tu puisses faire de l'éternel ton rocher, que tu puisses faire de l'éternel ton bouclier et ta protection. Bien-aimé, tu n'es pas oublié de Dieu. Tu n'es pas oublié de Dieu. La Bible déclare que ton nom est gravé dans les paumes de main du Seigneur. La Bible déclare que tu es la prinole de ses yeux. Le Seigneur ne peut pas oublier ses enfants. Il dit, même si une mère venait à oublier ses siens, le Seigneur ne le fera pas. Notre Père qui est dans les cieux, c'est un Dieu qui est bonté, c'est un Dieu qui est tendresse. Il ne peut pas te délaisser. Il ne peut pas t'abandonner. La Bible dit au verset 11, Dieu est en train de nous dire que le chercher a une récompense. Le fait de continuer, la Bible dit, La Bible dit frappé, on vous ouvrait à la porte. Cherchez, vous trouverez. Lorsque tu arrêtes de chercher, comment est-ce que tu vas obtenir ? Comment est-ce que tu obtiendras quelque chose, bien-aimé ? Si tu arrêtes de chercher, comment est-ce que tu vas obtenir la solution ? Comment est-ce que tu vas obtenir ce que tu es en train d'espérer ? C'est en cherchant que tu vas trouver. C'est en continuant, en cherchant, bien-aimé, que tu vas trouver. La Bible est en train de nous rappeler dans ce verset 11 que Dieu récompense ceux qui tiennent, ceux qui continuent, ceux qui ne s'arrêtent pas en chemin. Confie-toi en Dieu. Recommande ton sort au Seigneur. Mets ta confiance pleinement en Lui. Il agira. Il agira. Il est en train de dire, « En toi se confie ceux qui connaissent ton nom. » Mais on ne fait pas comme les païens, nous, bien-aimés. On ne va pas trouver des solutions chez les hommes. Notre solution nous vient de Dieu. L'homme n'est qu'un canal par lequel le Seigneur va passer. Mais nous savons que notre solution ultime vient de Dieu. Nous savons et nous avons pleine conscience, bien-aimés, que tout est orchestré à partir, n'est-ce pas, du royaume de Dieu. Parce que nous sommes des citoyens du royaume de Dieu. Ainsi, c'est en Dieu que nous mettons notre confiance et n'est pas en l'homme. Mets ta confiance en Dieu et non pas en l'homme, bien-aimés. Maudit l'homme qui met sa confiance en l'homme, déclare la Bible. Nous devons compter sur Dieu. Regarder à Dieu. Là où les portes sont fermées. Là où les choses n'ont pas bien marché. Regardons au Seigneur. La Bible nous demande de déborder d'actions de grâce. Ne nous lamentons pas. Même si tu ne comprends pas, rends grâce à Dieu en tout instant. Même si tu ne comprends pas, bien-aimés, rends grâce à Dieu en tout instant. Parce que tu as des choses que peut-être que tu ignores. Mais la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mets ta confiance en Dieu et sois conscient du fait que Dieu nous a dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc lorsque quelque chose n'a pas marché, un travail pour lequel tu as appliqué, qui n'a pas marché, une démarche qui n'a pas abouti, telle que tu le souhaitais, rends grâce à Dieu même si tu ne comprends pas. Un jour, Dieu te révélera peut-être la raison. Mais rends grâce à Dieu parce que tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Mets ta confiance en lui. Il dit nous mangerons le meilleur produit du pays si nous l'obéissons. Donc pensons toujours que Dieu, c'est ce Dieu de bonté qui ne veut que notre bonheur, que notre bien-aimé. Il ne peut pas nous décevoir. Il ne peut pas nous faire du mal. Confions-nous en lui en pleine confiance. Abandonnons-nous au Seigneur. Et nous verrons sa gloire se manifester dans la vie de chacun. Voilà la parole que j'avais à partager avec toi en ce matin. Sois béni, que la grâce du Christ soit en partage en ce jour, soit comblée par notre Seigneur. Je me recommande à tes prières et à très bientôt. Bye bye.